Le président de la transition dans le cadre de la célébration de la 28e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion vient de mettre à la disposition du service social des armées, des kits alimentaires et scolaires, des sinoveuves ou blessés et orphelins, des militaires et paramilitaires de Bamako. La remise s'est déroulée sur la place d'armes du 34e régiment du Géli Militaire. Le point avec Aridjou Mahatina. Le mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, les oeuvres de bienfaisance du président de la transition se poursuivent. Des kits alimentaires composés de 200 sacs de 50 kilos de riz, 200 sacs de 50 kilos de mille, 200 cartons de pâtes alimentaires, 200 bidons d'huile de 20 litres pour les veuves et les blessés des guerres et 200 kits scolaires pour les orphelins, des militaires et paramilitaires du district de Bamako. Un élan de solidarité qui témoigne l'engagement du chef de l'État à vouloir oeuvrer pour le bien-être des veuves et orphelins de nos braves militaires, tombés dans l'exécution de leur mission patriotique. Du au présent de la transition, chef de l'État, son excellent le colonel Assimi Goïta et son équipe chargée des oeuvres sociales, que votre donation d'aujourd'hui est la traduction de votre volonté d'améliorer la vie de ces familles, de nos compagnons d'armes qui ont besoin d'être soutenus pour continuer à vivre décemment. Par conséquent, ce geste de cet après-midi vient au bon moment et permettra sans nul doute d'alléger la souffrance de ces nombreuses familles, de nos illusques disparus ainsi que celles de nos blessés des guerres en difficulté. Très ému de cette action de solidarité voire humanitaire, Traoré Mariam Kone, au nom des bénéficiaires, a rendu un vibrant hommage au président de la transition pour ses nombreuses actions de bienfaisance à leur endroit. Le président a jugé nécessaire de venir remettre des dons, de constituer des vivres et de kits scolaires aux veuves militaires. C'est pour leur dire que le pays ne va pas les oublier. Lui en premier, il ne va pas les oublier et ses enfants auront qu'on perd tous les Mali et lui en premier. C'est montrer sa solidarité et son patriotisme envers tout le peuple malien. Structure évrant quotidiennement pour l'amélioration des conditions de vie et l'épanouissement des militaires et leurs familles, la direction du service social des armées n'a pas manqué de formuler des V lors de la cérémonie, afin que de telles actions se pérennisent davantage.